Musique Un projet unique pour découvrir ses racines chrétiennes. Une histoire qui mérite d'être racontée. De fait, la première pierre du Terra Sancta Museum a été posée aujourd'hui dans l'enceinte des murs de Jérusalem. Un projet de valeur dans lequel la custodie de Terre Sainte a décidé d'investir. Nous avons commencé les travaux pour l'une des trois sections du Terra Sancta Museum à Jérusalem. La première section qui sera présentée sera la partie multimédia, qui offrira une expérience multimédia très moderne aux visiteurs et aux pèlerins qui commenceront leur pèlerinage de la ville de Loroza au Saint-Sépulcre en passant par ici. Selon les statistiques officielles, plus d'un million de personnes passent chaque année via de Loroza, marchent sur ce chemin sur les traces de Jésus et vivent là une expérience importante de leur vie. L'objectif que nous nous donnons est de contribuer à cette expérience, de l'enrichir, de la rendre plus intime, de la faire vivre avec plus de profondeur à tous les visiteurs. Une cérémonie qui, dans ses gestes, a fait mémoire de la fondation du premier musée en 1928. Elle fut présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pierre-Baptista Pizzabala, qui a souligné comment le Terra Sancta Museum ne doit pas être seulement un lieu où s'entreposent un grand nombre d'objets, mais un centre culturel vivant, ayant pour objectif de faire connaître à tous les liens ancestraux de cette ville avec les traditions chrétiennes, locales et internationales des premiers siècles à nos jours. Un projet ambitieux qui aujourd'hui voit la naissance des deux premières sections du musée de Jérusalem qui, comme l'a rappelé le Père Custode, est une ville à vocation universelle et nous devons assister sur la nécessité de préserver le caractère chrétien de la ville de Jérusalem comme un élément constitutif de sa configuration universelle. C'est un projet pour lequel nous avons travaillé dur, mais nous avons travaillé dur avec enthousiasme à cause de l'importance des pièces et de l'importance des lieux, tout en continuant à découvrir ces endroits que seule Jérusalem, ville extraordinaire et fascinante, peut offrir. Nous commençons aujourd'hui avec cette première partie du musée, qui sera celle du multimédia, qui sera aussi la plus populaire et ouverte à tous, et c'est un début important. Le musée est important parce qu'il regroupe des pièces extraordinaires du point de vue archéologique et du point de vue de l'histoire de l'art, en parcourant l'histoire des franciscains en Terre Sainte depuis 1200. Nous avons fait d'autres musées importants, mais celui-ci est vraiment spécial. L'événement a également vu la participation des consuls de France, d'Italie, d'Espagne, de Turquie et des Etats-Unis, représentant leurs États respectifs, lesquels ont contribué autant à constituer le patrimoine qui sera exposé qu'à soutenir ce projet financièrement. Nous sommes vraiment fiers d'avoir aidé à porter aujourd'hui la première pierre du Terra Santa Museone. C'est un projet que l'a custodié, nous tous, avions à cœur depuis longtemps et auquel un certain nombre de pays européens ont déjà décidé de contribuer, y compris l'Italie. Nous sommes particulièrement occupés des salles qui seront construites pour présenter et faire l'inventaire des dons des monarchies italiennes et de nos républiques maritimes. L'association Pro Terra Santa a supervisé ce projet qui implique plusieurs phases de travail. Le Terra Santa Museum est un grand projet sur lequel nous travaillons depuis plus de 3-4 ans. Nous avons travaillé dur pendant ces phases d'action, de concept et de design. Aujourd'hui est un jour important parce que nous avons enfin posé la première pierre. Commence alors la phase de construction. Nous en sommes très heureux et nous espérons dans quelques années pouvoir terminer le projet. Il est important de se rappeler que nous sommes ici aujourd'hui dans le couvent de la Flagellation, le lieu qui accueillera les deux premières sections du musée. Par la suite, nous continuerons avec la section archéologique, toujours ici au couvent de la Flagellation. Et dans une troisième phase, nous continuerons avec les travaux de Saint Sauveur, le couvent des frères franciscains de la custodie de Terre Sainte. Saint Sauveur, en effet, accueillera la section historique. Et complèterons le travail à Saint Salvatore. Saint Salvatore, le convento headquarter des fantais francescans et de la custodie de Terre Sainte. Et à Saint Salvatore, il sera hospité dans la section historique. Aujourd'hui, la Terre Sainte, à travers ce projet voulu et promu par la custodie franciscaine, en appelle encore à votre soutien. J'ai l'honneur de représenter les gens qui ont financé une partie de ce musée, en partie la custodie notamment, mais aussi des donateurs privés ainsi que des ordres religieux qui y ont contribué et qui verront une pierre du musée porter leur nom. J'ai l'honneur de représenter leur nom sur le pavimento du museu.